Oui, expliquer un poème d'Hélène Dorion, c'est difficile. Il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à en parler parce que ça demande beaucoup d'interprétation et souvent, face au texte, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. Heureusement, Hélène Dorion, puisqu'elle est encore bien vivante, elle nous guide, notamment à travers des interviews, sur son intention de poétesse et sur le sens de ses poèmes. C'est-à-dire qu'on sait que le monde contemporain dans lequel on vit est traversé d'ombre, il y a toutes les catastrophes que l'on sait, il y a aussi beaucoup de difficultés individuelles, beaucoup de failles, et je pense qu'on ne peut pas nier tout ça, il faut les amener avec soi, comment je les emporte avec moi dans l'écriture, mais en même temps, je pense qu'il est important d'utiliser justement les mots pour aller voir ce qui peut nous porter plus loin, cet espoir dont vous parliez aussi tout à l'heure, qu'il faut créer, je pense aussi, il ne faut pas juste le chercher ou l'attendre, il faut vraiment le créer. Donc on peut noter cet espoir, il ne faut pas juste le chercher ou l'attendre, il faut vraiment le créer. Et je reformule pour vous ce qu'elle vient de nous dire, en simplifiant un peu, ce monde dans lequel on vit, il est désespérant parce qu'il est plein de souffrance et de malheur, donc il faut créer de l'espoir avec la poésie. C'est clairement une très bonne citation à garder pour une accroche en dissert ou en explication linéaire sur Hélène Dorion, et l'idée que je viens de reformuler est aussi ultra importante pour étudier n'importe lequel de ses poèmes. Et justement, vous l'avez compris, expliquer un poème d'Hélène Dorion, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est parti, on va le faire, let's go ! Pour présenter l'oeuvre, on peut commencer par rappeler que Hélène Dorion écrit « Mes forêts » pendant le confinement, à un moment où elle est sans doute seule, et en se promenant dans la forêt, ou même, elle le dit, en voyant la forêt depuis le bureau où elle écrit ses poèmes. Ce poème-là n'a pas de titre, on a coutume de l'appeler « Je n'ai rien déposé » tout simplement parce que c'est le premier vers du poème. En fait, il se trouve dans une section où aucun poème n'a de titre, et cette section, elle s'appelle « L'onde du chaos ». C'est une section du recueil qui est particulièrement lyrique, c'est-à-dire que Hélène Dorion va livrer des émotions personnelles de manière harmonieuse et musicale. C'est ça le lyrisme, exprimer ses sentiments personnels de manière harmonieuse. Je vais maintenant lire le poème. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressé ni aux faibles, ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier cueillir le crocus. D'un printemps, pas trouvé le miel et la soie, pas vu le ciel dans les temps. Quelque chose de la solitude, rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ses vastes alliés, sans voix. Le temps continue de s'infiltrer dans la terre, gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière, par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ceux qui ne tremblent pas. Un poème mélancolique, triste, qui exprime une forte douleur, une douleur personnelle, mais aussi universelle, parce qu'elle a à voir avec la condition humaine. On va le voir, Hélène Dorion est seule, mais pense aux autres. C'est un poème de la négation aussi, un poème plein de négations. Et pourtant, paradoxalement, il y a une sorte de réconfort, d'espoir possible. Souvenez-vous de la phrase que je vous ai proposée en accroche ici, qu'on a vue tout à l'heure, cet espoir, il ne faut pas juste le chercher ou l'attendre, il faut vraiment le créer. Et donc oui, ce poème crée une forme d'espoir. La problématique que je vous propose, je vous l'ai déjà notée ici, comment ce poème exprime une mélancolie de la solitude et de la déchirure, en trouvant pourtant une forme de réconfort dans la création poétique. On aurait pu dire dans les forêts, sauf que les forêts, vous l'avez compris, chez Hélène Dorion, les forêts, ce sont aussi ses poèmes. Donc c'est aussi sa création poétique. Ce n'est pas seulement des forêts d'arbres, ce sont des forêts de mots et de verts. À présent, pour distinguer des mouvements dans ce passage, dans ce poème, on va en distinguer deux. De « je n'ai rien déposé » jusqu'à « la déchirure » qui laisse paraître la déchirure, il y a un premier mouvement dans lequel la poétesse fait une série de négations. elle nie des actions, en particulier des choses, des paroles, mais aussi des visions et des gestes. Donc je l'ai noté ici, ce premier mouvement, c'est l'absence de gestes, de paroles et de visions. Le deuxième mouvement de « je me suis assise au milieu de ces vastes alliés jusqu'à « de ceux qui ne tremblent pas » c'est le moment où la poétesse s'abandonne à la nature dans une sorte de réconfort et s'assoit silencieusement dans la forêt. J'ai rajouté la forêt de ses poèmes pour ne jamais oublier que la forêt est à la fois une forêt réelle et une forêt métaphorique, une forêt poétique. D'abord, dans cette évocation de l'absence, dans cette série de négations, on peut commencer par remarquer la répétition de cet adverbe « rien » dans les deux premiers vers, « je n'ai rien déposé » au pied du chêne, « rien » à l'ombre du sol. Avec ce deuxième rien qui est mis en valeur parce qu'il est à la fin du vers, il est au bout du vers et en plus, il est séparé par plus d'espace que ce qu'on a l'habitude de voir entre du chêne et rien. Ici, on comprend que c'est le début d'une nouvelle phrase et puisqu'il n'y a pas de ponctuation dans la poésie d'Hélène Dorian, nous, lecteurs, avons la liberté de prononcer les vers d'Hélène Dorian comme on le souhaite selon le rythme qu'on veut, mais ici, ça suggère une longue pause qui correspond ici à une pause syntaxique « rien » à l'ombre du sol. Donc, ces deux éléments niés, rappelez-vous de ce chiffre 2 parce que toute la poésie de ce premier mouvement va être binaire. Donc, ces deux éléments niés, ce sont des arbres ou plutôt, c'est le fait d'avoir déposé quelque chose au pied de l'arbre. Quand on dépose quelque chose au pied d'une autre chose, c'est souvent pour faire une offrande. Donc là, pour interpréter ce qu'elle ne fait pas, justement, elle ne fait pas d'offrande aux chênes et ne fait pas d'offrande aux saules. C'est un peu surprenant puisque c'est une poésie qui a l'habitude de rendre hommage aux arbres des forêts. Mais ici, le chêne et le saule ne sont pas divinisés, justement. Non, parce que le saule et le chêne, ce sont les arbres les plus vieux de la forêt. Le saule est symbole d'immortalité. D'ailleurs, un poète comme Alfred de Musset a chanté le saule pour son immortalité, pour sa symbolique éternelle. Le chêne, lui, c'est souvent considéré comme le plus vieux des arbres de la forêt. C'est peut-être qu'ici, première interprétation, première hypothèse de lecture, peut-être qu'ici, Hélène Dorion dit que les arbres qui l'intéressent sont ceux qui pourrissent et qui nourrissent le sol. Peut-être plus largement que ceux qui l'intéressent dans le monde, c'est ceux qui meurent, c'est ceux qui ne durent pas et c'est confirmé par le reste de sa poétique qui s'intéresse plutôt à l'éphémère, au cycle de la vie que à ce qui demeure figé dans le temps toujours le même. Ensuite, après un saut de ligne, on passe à une deuxième strophe qui, encore une fois, nie deux choses. La négation ici porte sur le fait qu'elle ne sait pas adresser, que la poète et thèse ne s'est pas adresser aux faibles et aux puissants. Alors, faibles et puissants, ça fait penser à la société humaine dans laquelle il y a une inégalité forte entre des gens très faibles et des gens très puissants. Ici, c'est une interprétation possible, une hypothèse qui peut facilement être soutenue, mais aussi peut-être que c'est plus largement ce qui est faible dans ce qui est fragile dans la nature et ce qui est puissant dans la nature. Ici, donc, ni aux puissants qui rappelleraient peut-être le chêne, cet arbre puissant comme une sorte de roi de la forêt et le faible, c'est plutôt, si on pense à La Fontaine, le roseau comparé au chêne. Dans tous les cas, l'un et l'autre de ces éléments n'a pas reçu d'adresse, de prière peut-être ou en tout cas de parole de la part de la poétesse. et les conjonctions de négation ici, ni, ni, font écho au rien, rien, plus haut. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier. Ici, les deux éléments niés ou en tout cas les deux visions niées sont celles d'un veilleur et d'un jardinier. Donc là, on arrive vraiment dans le monde des humains, des deux hommes qui sont désignés par leur fonction, leur métier, on pourrait dire ici. mais les deux ne sont pas vus. Et vous avez vu, ici, encore une fois, il y a une répétition des deux adverbes de négation. Ici, le forclusif pas donc à l'attaque du ver, donc ça veut dire au début du ver, de même que le ni était au début du ver, ici. Et en plus, elle ne reprend pas le jeûnez. Elle dit pas vu le jardinier. une manière dénumérée assez efficace. Le crocus, c'est une fleur qui, pour ceux qui étudient colette, est aussi présente dans Cido, le crocus. Ensuite, donc, d'un printemps, pas trouvé le miel et la soie. Ici, on est un peu surpris parce que avec ce soligne ici, on passe à une nouvelle strophe. On passe à un tercès, ce qu'on peut appeler un tercès ici, une nouvelle strophe. Normalement, une strophe, c'est une unité de sens. Mais ici, en fait, on comprend qu'il fallait continuer à lire le crocus d'un printemps. Et d'un printemps, c'est tout simplement le complément du nom crocus. Donc, les deux devraient être attachés. Elle fait un enjambement assez osé ici parce qu'en plus, c'est d'une strophe à l'autre. Donc, ce rejet, cet enjambement est un rejet, est assez radical. Et peut-être qu'ici, un peu comme le grand espace qu'il y avait entre chaîne et rien, peut-être qu'on a ici le signe d'une faille, d'une déchirure qui va arriver ici à la fin du mouvement. Encore une faille ici entre le ciel et l'étang. Encore une fois, dans cette strophe, dans cette dernière strophe du premier mouvement, elle n'a pas vu, donc la poétesse n'a pas vu le ciel dans l'étang, elle n'a pas vu ce reflet. Peut-être qu'elle a l'habitude de voir tout ça. Le veilleur, le jardinier, le miel et la soie. Peut-être qu'elle a l'habitude de voir tout ça. Et le rien est répété ici. Rien qui laisse paraître la déchirure. Donc ici, il y a comme quelque chose de secret, une faille, une rupture, une déchirure, une souffrance. Secrète, discrète et intérieure, intime. Le miel et la soie, on n'en a pas encore parlé, mais peut-être qu'on peut dire un petit mot pour interpréter le miel et la soie. Ce sont deux éléments très doux. D'où le miel parce qu'il est sucré et la soie parce que c'est un tissu qui est agréable à toucher. Si elle ne les a pas trouvés, c'est peut-être justement parce que la vie est amère et son expérience est dure et elle n'est pas soyeuse. Elle n'est pas non plus mielleuse. Et si donc, tout cela confirme et tout cela enrichit cette poésie de la tristesse, de la mélancolie qui est vague, qui est un vrai spleen à la baudelaire, une mélancolie qui porte sur la misère de la condition humaine et pas sur une chose précise. Il n'y a pas précisément une rupture amoureuse qui est évoquée ou le deuil de quelqu'un. Non, c'est une angoisse existentielle. Passons au deuxième mouvement dans lequel la poétesse s'abandonne à la nature. ici, je me suis assise au milieu de ces vastes alliés. Le jeu me suis assise désigne une posture peut-être qui dans un premier temps pourrait être considérée comme une posture d'accablement, de désespoir ou de découragement en tout cas. Mais, elle est au milieu de ces vastes alliés. Cela paraît évident que ces vastes alliés c'est quelque chose qui a à voir avec la forêt. Peut-être les arbres. Allié est au masculin donc peut-être arbre mais peut-être aussi poème. Peut-être que ce sont ces chants, ces plaintes poétiques qu'elle est en train d'écrire ici. Donc, en fait, c'est les deux. C'est clairement l'hypothèse que... En fait, une hypothèse n'exclut pas une autre. Donc, dans votre oral, proposez les deux. Elle s'est assise silencieusement et ce silence est paradoxal puisqu'elle est en train d'écrire. mais sa poésie, sa parole poétique, elle est intérieure. Et le temps, donc, cet élément si important dans la poésie d'Hélène Dorion, il s'infiltre dans la terre. Chez Hélène Dorion, le temps ne va pas comme sur les frises chronologiques qu'on a l'habitude de voir horizontalement, donc il ne va pas de gauche à droite comme sur les frises chronologiques. Non. Il va de haut en bas parce qu'il s'infiltre dans la terre. et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'image verticale du temps qui passe. Et il y a une explication simple à cela. Les éléments vivants de la nature nourrissent la terre au fur et à mesure en fonction des cycles du temps. Une feuille qui tombe va enrichir le sol, la terre, et c'est pour ça que le temps d'Hélène Dorion va de haut en bas. Et ce temps gorge les rochers. Cette image est intéressante. Gorger, c'est un verbe qui veut dire remplir d'eau. On peut gorger une éponge par exemple quand on la met dans l'eau. Elle se remplit d'eau. Ici, ces rochers ne sont pas durs. Ils sont pleins d'eau. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit sur la dureté du chêne et la dureté du saule. On a aussi parlé de la dureté comme opposition à la soie et au miel. Justement, ici, elle remplit d'eau, le temps remplit d'eau, ce qui est dur. Et donc, ça ramollit ce qui est dur. Peut-être que ça le rend plus doux. Peut-être que l'image de ramollir n'est pas la plus propre à exprimer l'espoir. Ici, mais la douceur, ici, à mon avis, plus le bon terme. Le pas des animaux s'accorde à la lumière par la lenteur du monde. Et ici, il y a une harmonie, évidemment, qui est désignée par ce pas tranquille. Le pas, c'est la marche tranquille des animaux à laquelle Hélène Dorian est attentive. Et ce verbe s'accorder, ici, désigne bien cette harmonie poétique et forestière qu'elle ressent maintenant. La lenteur du monde rappelle également ce pas tranquille et calme des animaux. Et la poétesse devient passive dans cette forêt maintenant qu'elle a créé ou presque fini de créer ce poème. Elle se laisse étreindre, donc, c'est-à-dire enlacée, embrassée par ces forêts de poèmes. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas est une... Oui, l'affirmation d'un désespoir dans un sens littéral. Elle n'attend rien, ça veut dire qu'elle n'espère pas. elle n'espère rien de ce qui ne tremble pas, donc de ce qui n'est pas vivant. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Ce qui ne tremble pas, c'est ce qui ne vibre pas d'une émotion vivante et naturelle. Donc, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est vivant à l'intérieur et donc, cette vie intérieure suscite chez les hommes comme dans la nature un tremblement. pour conclure brièvement, votre conclusion doit être brève, on peut dire que la solitude de la poétesse qui chante ses émotions se traduit par un poème de la négation, un poème de la tristesse par l'expression répétée de nombreuses négations d'actions qui sont niées, mais, ce mais, paradoxalement, il y a un espoir qui est créé, même si cet espoir ne la fait pas sauter de joie et la fait s'asseoir tranquillement dans la forêt. Cet espoir, en tout cas, lui permet de continuer à percer cette vie si dure, si rocheuse et l'engage à continuer à créer poétiquement et à être donc une poétesse au sens de l'origine du mot poète qui est créateur. Poïenne, c'est un verbe dans le grec ancien qui veut dire créer. Maintenant, en ouverture, je vous propose de parler de, non, pas de Musset, c'est l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, mais pourquoi pas de la Hudson River School. C'est un courant de peinture américain du milieu du 19e siècle et donc ce sont des peintres nord-américains qui ont justement peint des paysages très souvent de forêt et ce peintre, donc Asher Brown Durand est particulièrement, donc ses poèmes me font particulièrement penser, j'ai dit ces poèmes justement, c'est un lapsus, ces tableaux me font penser au poème d'Hélène Dorian pour donc la révocation de paysages nord-américains. Voilà pour aujourd'hui et j'espère que cette explication linéaire vous a été utile et puis je vous dis bon courage pour le travail, à très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada